Pour réaliser notre pâte feuilletée ultra ultra rapide, on va avoir besoin de 500 grammes de farine, 27 centilitres d'eau glacée ou 270 grammes. On va avoir besoin également de 380 grammes de beurre très très froid et 5 grammes de sel. Allons-y pour la recette. Tout d'abord on va s'occuper du beurre. On va le couper en petits morceaux. Voilà mon beurre est coupé en petits dés et je vais vous livrer mon secret pour que ma pâte feuilletée soit très réussie. Avant de commencer je mets tous mes ingrédients, farine, beurre, le sel on peut tout de suite le mettre dans l'eau. L'eau est déjà glacée donc ce sera pas utile mais farine et beurre au congélateur pendant 10 minutes un quart d'heure. Une fois que les 10 minutes un quart d'heure sont passés, là c'est bon on perd plus de temps. On peut travailler notre pâte directement, on verra ça tout à l'heure. A tout de suite. J'ai tout sorti du congélateur donc on va commencer. On commence par mettre la farine dans un saladier. On va rajouter par dessus le beurre bien froid. On va commencer à mélanger un peu avec les doigts. On va casser quelques carrés. On casse grossièrement mais pas trop, faut quand même laisser les gros carrés de beurre. Donc là on va commencer à rajouter l'eau et le sel tout doucement jusqu'à former pétrir et jusqu'à former une pâte. On remet sur le plan de travail ce sera plus simple pour travailler la boule de pâte un petit peu. Donc on va commencer à travailler notre pâte au rouleau. On va l'étaler. On prend un petit peu de farine. Et on commence à lui donner une petite longueur. Donc on voit à travers les gros carrés de beurre c'est tout à fait normal et c'est exactement ce qu'il faut. Au début notre pâte n'est pas très belle mais au fur et à mesure d'étourages, ça va s'arranger. On va lui donner le premier tour. Voilà et on va mettre la clé c'est à dire la partie ouverte du côté droit. Toujours pour ne pas se tromper. On fleure le plan de travail et on recommence. On donne un deuxième tour. Il faut bien enlever la farine. Si vous avez un pinceau c'est encore mieux. On nettoie un petit coup. La clé de nouveau à droite. Et on recommence. Il ne faut pas que la pâte colle au plan de travail. Donc on n'hésite pas à fleurer à la farine. Le secret c'est également la rapidité. Il faut se dépêcher pour pas que la pâte et le beurre se réchauffent de trop. Et on replie de nouveau. La clé de nouveau à droite. Et on recommence. Jusqu'à arriver à 5 tours. Et là on pourra s'arrêter et notre pâte feuilletée sera prête. Et on plie à nouveau. A ce niveau là, c'est à dire qu'on en est au quatrième tour. Si votre pâte commence à chauffer et ça commence à fondre dans tous les sens, vous pouvez la mettre encore 10 minutes au congélateur. Et la retravailler et terminer le reste de tour. Pour la mienne, ça va encore. Donc je continue. Merci. 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 dans l'autre sens donc et à ce stade comme c'est le dernier tour et que je trouve que c'est pas assez droit ici donc je vais égaliser avec un couteau comme ceci et de l'autre côté pareil voilà donc on peut déjà voir les feuillets sur ces petits morceaux que je vous ai coupé donc cela on va pas les jeter n'est ce pas on va les remettre ici voilà c'était notre dernier tour et voilà nous avons terminé notre pâte feuilletée maintenant on peut faire ce qu'on veut avec réaliser par exemple une galette des rois comme je vais faire moi ou bien simplement des pâtes feuilletées pour faire des millefeuilles des préparations tout genre super facile ultra rapide et à la portée de tous alors n'hésitez pas à essayer là c'est super 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 réussi donc si vous l'utilisez tout de suite c'est bon mais sinon vous pouvez la mettre dans un papier film ou dans un sachet de congélation bien à couvrir et on peut la congeler sans aucun problème